Alors on m'a beaucoup demandé quelles étaient mes impressions, qu'est-ce que j'avais pensé de ce premier tour de l'élection présidentielle de 2022 et j'ai vu surtout beaucoup beaucoup de gens, en particulier parmi les jeunes qui s'étaient engagés auprès d'Éric Zemmour pour cette campagne qui ont été évidemment et qui sont toujours extrêmement déprimés suite au score, au faible score, il ne faut pas se le cacher, de leur champion Éric Zemmour et du grand score par exemple de Jean-Luc Mélenchon et ainsi de suite. Donc je vais faire cette vidéo, enfin cette petite causerie avec vous, très rapide, pour essayer de vous remonter le moral et je ne vais pas mentir, je ne vais pas non plus trop forcer le trait, juste histoire de vous remonter le moral et de vous redonner du baume au cœur, je vais essayer d'être factuel et de vous donner quelques éléments qui peuvent quand même vous donner de l'espoir pour l'avenir et surtout vous faire regarder finalement ce premier tour d'une façon un peu différente et pas de façon simplement triste et simplement désespérante. Bon, il y a quelques éléments qui sont assez positifs en réalité dans ce premier tour, dans la lecture que l'on peut faire des résultats du premier tour. D'abord essayons simplement de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ce premier tour, les éléments qui sont censés nous faire déprimer ou nous rendre un petit peu morose et nous faire un peu désespérer en l'avenir. Qu'est-ce qu'on en a découvert en réalité ? Qu'est-ce que les gens découvrent ? On découvre quoi ? Que la gauche finalement n'est pas si importante que ça dans ce pays puisque Jean-Luc Mélenchon plus tous les autres petits candidats de gauche réunis, ça fait 25% au maximum. Donc la gauche réunie, toute entière, ne fait pas un score immense. Bon, première chose. Deuxièmement, on découvre, alors ça c'est plutôt bien, on découvre qu'il y a un vote communautaire qui se profile de plus en plus. Mais en réalité, ce vote communautaire, c'est-à-dire le fait que les musulmans votent en masse désormais pour un candidat, ce fait-là existait déjà depuis des années. En réalité, si on savait lire et si on simplement regardait les statistiques et les sondages, dès 2012, on avait vu que 93%, je crois, des musulmans avaient voté François Hollande, ce qui déjà était les prémices et les prodromes d'un vote communautaire. Alors maintenant, la différence, et c'est une chose positive pour nous, c'est que les gens, les journalistes dans leur ensemble, j'ai l'impression, s'aperçoivent que ce vote communautaire existe, alors qu'encore une fois, il existait déjà depuis très longtemps. Ils s'aperçoivent que les musulmans, oui, ont voté, je crois, à 60% et surtout dans certains quartiers, dans certaines villes grands remplacés, ils ont voté en grande majorité pour Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est bien pour nous parce qu'en fait, aujourd'hui, heureusement, les gens s'en rendent compte, mais ce fait-là existait déjà depuis très très longtemps. Donc la gauche réunie fait à peine 25%, le vote communautaire est enfin visible et lisible dans les médias, les gens commencent à en parler et ça c'est plutôt positif. Et après, dans les choses négatives, qu'avons-nous appris ? Nous avons appris que les boomers votaient Macron qui, franchement, pensaient que les boomers, après leur cinquième ou sixième dose, avaient une illumination qui d'un coup allait les faire changer, allait les faire réaliser quel était l'état de la France et faire en sorte qu'ils allaient voter, se reporter sur Éric Zemmour, Marine Le Pen ou un autre candidat. Personne ne pensait cela, ou si vous avez pensé cela, il est temps de vous prendre de grandes cures de réalisme. Les boomers ont voté Macron, nous le savions, ce sera comme ça encore demain, mais l'avantage des personnes âgées, vous savez, c'est qu'elles décèdent dès qu'elles meurent. Et lorsque l'on regarde plutôt les gens qui sont dans la tranche d'âge 25-40 ans, 45 ans, c'est-à-dire en gros les actifs, et bien ces gens-là votent en majorité pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour, pour des camps où ça se tienne, mais en tout cas ne votent pas en majorité pour Macron. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Du moment que l'on sait, du moment qu'on a accepté le fait que précisément les boomers, les vieux veulent se rassurer et votent centristes, et bien voilà, il n'y a rien d'étonnant à cela de voir Emmanuel Macron, CEO, dès ce premier tour, et peut-être en possibilité de gagner à nouveau l'élection présidentielle. Il faut regarder en face la pyramide des âges en France, il faut bien accepter le fait que les personnes âgées votent le plus, votent en masse, et que par conséquent, le candidat centriste, le candidat déjà en place, le candidat qui rassure, le candidat qui passe pour le genre idéal, et bien sera leur candidat, quoi qu'il advienne, et ce n'est pas encore une fois leur cinquième ou sixième dose qui changera quoi que ce soit, au contraire, ça ne va faire qu'amplifier ce phénomène, parce qu'il y a un phénomène moutonnier, bref, c'est un phénomène psychologique qui est assez facile à comprendre. Donc, nous ne découvrons rien dans cette élection, les boomers votent Macron, d'accord. Alors, après on pourrait se dire, il y a une chose qui peut être inquiétante, c'est que la majorité, pas la majorité, mais en tout cas, le plus gros score réalisé auprès des 18-24 ans, fut celui pour Jean-Luc Mélenchon. Et si on additionne le vote pour Macron, qui est en fait la gauche libérale, il y a la gauche libérale et la gauche socialiste, les deux facettes d'une même pièce, en réalité, quand on connaît ce qu'est la gauche, en tout cas philosophiquement, donc on se dit qu'il y a 50%, je crois, ou un petit peu plus de 50% de jeunes, donc de 18-24 ans, qui votent pour la gauche, c'est-à-dire soit sa facette libérale avec Macron, soit sa facette socialiste avec Mélenchon. Mais nous le savions déjà cela aussi, depuis quand l'on découvre que la moitié de la jeunesse, à minima, est de gauche ? En quoi il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire là-dedans ? Nous le savons depuis des années, et je trouve même que c'est assez faible finalement, quand on sait à quel point la jeunesse est travaillée tous les jours, vraiment, quotidiennement, en permanence, par l'éducation nationale qui est 100% de gauche, par tout ce qui est culturel, audiovisuel, les séries, les films comme Netflix, et ainsi de suite, quand on sait à quel point la jeunesse est travaillée, pour qu'elle soit pro-multiculturalisme, gauchiste, écologiste, dans le mauvais sens du terme, bref, finalement, n'avoir que 50% de jeunes qui se considèrent comme de gauche, de 18-24 ans, c'est finalement pas si énorme que ça. Honnêtement, je sais que, je sais que j'essaye de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais c'est important aussi de faire cela. Finalement, je vous le dis, compte tenu de toute la propagande immense que la jeunesse française subit, bien, 35% qui votent Mélenchon, qui promet un monde meilleur, qui promet pas mal de choses, c'est finalement pas énorme. Et à la limite, c'est normal. C'est normal et plutôt bien, parce que Jean-Luc Mélenchon, et je ne vais pas m'apaisantir là-dessus, car il faudra en parler plus tard, dans d'autres vidéos, dans d'autres travaux, Jean-Luc Mélenchon proposait une alternative, proposait un autre monde, ce que ne fait pas la droite. Et ça, c'est un reproche que nous pouvons nous faire à nous-mêmes, puisque la droite propose le même monde, mais sans les racailles, pour ne parler que de ça, pour ne parler que des... en termes fleuris, parce que racailles est un terme fleuri, compte tenu de ce que je pense de ces gens-là. Donc nous proposons exactement la même société, simplement sans l'immigration, et sans surtout les racailles, c'est-à-dire les gens qui nous importunent, et qui nous empêchent de vivre tranquillement. C'est déjà bien, vous me direz, mais ce n'est pas assez. Heureusement que la jeunesse cherche un autre monde, une alternative, la possibilité d'un monde meilleur. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, et nous devons travailler à cela, à savoir proposer aussi un monde meilleur, un monde différent que le monde dans lequel nous vivons, et pas seulement le même sans les racailles. Donc je vous dis encore une fois, il n'y a rien d'illogique là-dedans. Donc, qu'avons-nous appris ? Nous n'avons pas appris de nouvelles choses qui sont susceptibles de vraiment nous briser le cœur. Je suis navré, tout s'est passé selon le plan. Alors après, il y a la question du vote Zemmour et du vote Marine Le Pen. Beaucoup de gens pensaient, imaginaient que Zemmour puisse être au second tour, puisse remplacer Marine Le Pen, et ce n'est pas advenu. Mais là, encore une fois, il va falloir faire une cure de réalisme. J'ai dit dans ma dernière vidéo que Marine Le Pen avait fait une bonne campagne, au sens qu'elle avait fait une campagne politicienne, et une campagne qui se rapprochait le plus de ce qu'il faut faire en démocratie, et encore une fois, compte tenu de la fatigue mentale de ce pays, de sa démographie, de sa pyramide des âges, et de tout le reste. Il faut faire une campagne à l'eau tiède. Une campagne présidentielle se gagne à l'eau tiède. Parfois, on peut mettre un petit peu d'alcool histoire de griser ses militants, mais une campagne présidentielle ne se gagne pas avec du café fort, et en particulier du café fort dans lequel on met du whisky, c'est-à-dire la campagne qu'a fait Éric Zemmour. C'est très bien, ça nous grise, nous, en tant que militants, puisque nous avons la tête qui tourne, nous buvons cet Irish Coffee avec délectation, quand nous aimons les paroles fortes, nous aimons ce qui casse un petit peu, justement, ce conformisme ambiant, parce que nous sommes jeunes et nous sommes pleins de vie, mais ce n'est pas comme ça, je suis navré de vous le dire, que l'on gagne une campagne présidentielle, on la gagne en rassurant, on la gagne avec du thé, avec de la camomille, ou éventuellement avec du cannabis pour ce qui est des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, car l'idée est d'endormir un peu tout le monde et de rassurer un pays qui est tremblotant. Bon, donc Éric Zemmour, lui, est arrivé avec des vérités très fortes, est arrivé avec une sincérité en n'étant pas politicien, et il fait quand même 7%, ce qui paraît faible, mais qui est en fait énorme si l'on considère qu'en réalité, les gens qui ont voté pour Éric Zemmour constituent une minorité, une minorité identitaire, une minorité radicalisée, mais au bon sens du terme, une minorité donc qui est capable de faire l'histoire. Et c'est ça qui est important. Je vais être un peu Nietzschéen, histoire d'être un peu sarcastique, mais finalement, être dans la majorité, quand on est du côté de la majorité, c'est qu'on se trompe quelque part, c'est qu'on a dit une bêtise ou qu'on n'a pas été totalement sincère et honnête. Il faut quand même en avoir conscience. Donc, Marine Le Pen, elle, est en passe peut-être d'obtenir une majorité, et pour cela, il faudra qu'elle mette encore plus d'eau dans son vin. Je suis désolé de le dire, et là, je vais m'opposer à ce que dit généralement mon camp depuis hier, depuis ce premier tour de l'élection présidentielle. Je pense effectivement que Marine n'a pas tellement à s'adresser aux électeurs d'Éric Zemmour pour ce second tour. Je pense qu'elle doit surtout faire le moins d'erreurs possibles, de ne pas provoquer des slandes, se montrer la moins radicale possible, la moins identitaire possible, hélas, mais c'est comme ça pour justement faire en sorte qu'elle puisse bénéficier du tout sauf Macron et qu'elle puisse ne pas mobiliser en face d'elle trop de gens qui voudraient faire barrage à l'extrême droite. Donc, oui, effectivement, Marine Le Pen n'a pas besoin des électeurs, enfin, des électeurs, elle en a besoin, mais elle n'a pas besoin de faire un geste particulier auprès d'Éric Zemmour ni des militants d'Éric Zemmour. Ça peut faire mal au cœur, ça peut rendre triste, ça peut être injuste, mais c'est vrai, je crois. Elle n'a pas besoin de cela parce qu'elle sait qu'une grosse majorité des électeurs d'Éric Zemmour va se reporter naturellement sur elle et qu'elle a plutôt essayé de convaincre les autres parties de l'électorat, alors, sans en faire des tonnes non plus sur le vote Mélenchon parce qu'en réalité, il faut considérer quand même que 40% du vote Mélenchon est constitué d'un vote musulman et il n'est quand même pas sûr que Marine Le Pen puisse obtenir beaucoup de ce vote musulman, mais elle doit faire en sorte de rassurer. Voilà, il ne faut pas qu'elle fasse non plus trop de gestes pour obtenir l'électorat de Mélenchon car là, elle risquerait quand même de s'aliéner une partie du vote de droite, mais il faut qu'elle se monte la plus calme possible et finalement, la plus telle qu'elle est en elle-même, comme dit l'expression, telle qu'en elle-même, c'est-à-dire finalement une femme un peu de gauche et la mère chat, protectrice, gentille et très rassurée et qui déteste finalement l'extrême droite et les provocations et les outrances. Il faut qu'elle soit comme ça pour cette entre-deux-tours. C'est la seule façon qu'elle a d'être élue présidente. Donc, pour en revenir au vote Zemmour, 7% c'est peu, mais déjà quand on regarde un petit peu les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a eu un énorme vote près de 30%, un petit peu plus de 30% de vote pour Marine Le Pen qui a été constitué d'un vote utile. Donc en réalité, Éric Zemmour devrait plus être à 13, 14, peut-être même 15 et nous connaissons tous des gens, j'en connais même parmi mes amis, qui ont décidé d'aller voter Marine Le Pen par peur de Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils préféraient Éric Zemmour alors qu'ils auraient préféré voter pour Reconquête. Donc, en réalité, le score d'Éric Zemmour, c'est-à-dire ce vote purement identitaire, radical, est beaucoup plus haut. Et on peut se dire quand même qu'au moins, Marine Le Pen est au second tour parce que si nous avions eu un second tour Macron-Mélenchon, je pense que la sinistrose et l'esprit de dépression qui a suivi un petit peu parmi les électeurs de droite et parmi les électeurs identitaires qui a suivi ce premier tour serait encore pire. Donc finalement, nous avons une Marine Le Pen qui est là où elle doit être, c'est-à-dire au second tour après avoir été depuis 10 ans l'opposante numéro 1 à Emmanuel Macron, il n'y a rien d'étonnant à cela. On fait une campagne à l'eau tiède, je vous la prends et c'est ainsi. Donc c'est normal qu'elle soit beaucoup plus haute qu'Éric Zemmour et tout cela est logique en fait. Et maintenant, il faut se concentrer sur les points positifs. Les points positifs, c'est qu'Éric Zemmour a constitué un parti qui est aujourd'hui le plus grand parti de France avec 120 000 adhérents, qu'il a créé une dynamique, qu'il a mis des thèmes et des idées dans le débat public qui n'étaient pas présents auparavant. Donc il a fait avancer les idées de droite et les idées identitaires. Donc c'est très bien comme ça. Une minorité s'est constituée et je le rappelle, même si c'est un peu bizarre à entendre parfois, mais ce sont les minorités seules qui font l'histoire. Et cette minorité-là est intéressante car l'on voit, notamment auprès de la jeunesse, que cette minorité qui est avec Zemmour est une minorité plus élaborée d'un point de vue de l'éducation, de l'instruction. Il y a plus de cadres, par exemple, plus d'ingénieurs, plus d'après ce que j'ai vu. Donc nous avons constitué, nous sommes en train de constituer des élites de droite. Et encore une fois, je suis navré, quitte à vous choquer et à vous énerver en disant cela, mais seules les élites et seuls les... ces cadres-là sont capables de faire l'histoire, d'influencer le pays dans une bonne direction et de constituer demain des bastions dans un pays qui va droit vers la libanisation. D'autant que cette libanisation, nous allons la voir, quel que soit le président de la République, parce qu'il faut que vous ayez conscience de ça, que Marine Le Pen gagne ou pas, ça ne changera pas les grandes tendances démographiques à l'œuvre dans notre pays. Donald Trump, lorsqu'il a gagné aux États-Unis, ça n'a pas changé les grandes tendances démographiques à l'œuvre dans les États-Unis, c'est-à-dire l'hispanisation, le nombre de Mexicains, le nombre de gens qui parlent espagnol aux États-Unis n'a pas cessé d'augmenter avec Donald Trump. Et si Marine Le Pen était au pouvoir demain, elle ferait du mieux qu'elle peut, j'en suis sûr, pour être plus sévère dans la justice, pour mettre des délinquants hors d'état de nuire et ainsi de suite, mais les grandes, les grandes tendances démographiques ne changeraient pas, en tout cas pas tout de suite. Donc, de toute façon, nous aurons à vivre dans un pays qui ressemblera de plus en plus au Liban. Donc, nous avons besoin de ces élites, de ces cadres qui vont prendre de l'importance dans la société pour être capables de l'influencer au maximum dans notre sens et pour nos propres intérêts. Et ça, seules les minorités en sont capables et cette minorité s'est constituée, on a pu le voir de nos yeux, avec cette campagne présidentielle. Donc, 7% c'est très bien parce que nous pouvons donc nous appuyer sur quand même près de 2 millions de personnes radicalisées, encore une fois au bon sens du terme, qui sont très très conscients des enjeux pour les années à venir et qui, en plus, quand on pense à cette jeunesse, à ces jeunes cadres, à ces jeunes étudiants qui, je l'espère, resteront comme ça toute leur vie et qui le resteront sûrement, eh bien, pourront encore une fois constituer cette élite nouvelle qui est censée remplacer cette élite de gauche que nous subissons depuis déjà pas mal de temps. Donc, le fait que nous soyons une minorité, c'est très bien, c'est une excellente nouvelle, même si ça vous paraît bizarre dans une élection démocratique où le but, évidemment, c'est d'obtenir la majorité. Non, c'est très bien qu'il y ait une majorité plus, peut-être, ou en tout cas, 47, 48, 49, peut-être 51% pour Marine Le Pen, mais qui soit constituée plus d'eau tiède, c'est logique normale et naturelle, et qu'à côté de cela, il y ait une minorité qui se soit créée et qui va travailler de concert, qui va, je l'espère, créer des réseaux importants et je m'intègre à tout cela. Ça m'oblige, moi aussi, à faire d'autant plus, à travailler d'autant plus pour convaincre la jeunesse, et pas que pour convaincre les gens et pour créer tous ces réseaux, pour créer toutes ces forces de synergie qui pourront avoir une véritable influence sur le pays. Donc, il y a une minorité puissante, une minorité radicale, une minorité agressive, comme dirait Nassim Nicolas Taleb, qui s'est créée dans le sillage de Reconquête et qui va se créer et qui va s'organiser. Donc, c'est très, très bien, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, ça peut être aussi un parti, donc là, je vais parler de la minorité qui peut travailler au niveau culturel, au niveau économique, au niveau de tout ce qui a vraiment de l'importance et de l'influence, mais il y a aussi un aspect politique qui peut être extrêmement utile et intéressant, c'est que Marine Le Pen n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas voulu constituer un parti qui soit capable, comme l'UMP à l'époque de Sarkozy en 2007, comme le grand parti gaulliste, par exemple, qui était capable de rassembler différents courants, différentes écoles, différentes chapelles pour travailler dans une seule et même direction, mais qui soit quand même assez large justement pour tolérer d'autres choses qu'une simple tête unique et uniforme, ce que le clan autour de Marine veut à tout prix, c'est-à-dire qu'il n'y ait que des marinistes purs et durs, et même s'il y a deux, trois personnalités un peu différentes, le Front National, le Rassemblement National a toujours refusé d'avoir ses chapelles et ses courants. Or, la droite est plurielle et la droite doit rassembler justement tous ses courants, toutes ses chapelles avec un vrai travail de fond, notamment des écoles de cadre, encore une fois, ce que Marine n'a pas voulu faire et ainsi de suite. Bon. Le Front National, le Rassemblement National n'est pas capable de cela. Marine Le Pen ne veut pas cela, elle n'est pas capable de ça et je ne lui fais pas confiance dans les années à venir pour qu'elle le fasse puisque, comme on me l'a toujours appris au Front National à l'époque où j'y étais, ils l'ont répété en permanence que comment voulez-vous que, quand on parlait du PS et de l'UMP, on nous disions comment voulez-vous que ce qu'ils n'ont pas voulu ni pu, ni faire pendant tant d'années, pourquoi voulez-vous qu'ils le fassent aujourd'hui malgré leurs promesses ? Donc, je sais que Marine Le Pen ne le fera pas dans les années à venir, qu'elle soit présidente ou qu'elle ne le soit pas. Alors, si elle est présidente, c'est un autre problème et je referai une vidéo pour vous expliquer en quoi on reconquête et ses cadres et au-delà des cadres de reconquête, la sociologie des cadres des gens qui ont voté pour reconquête, en quoi il serait très important pour Marine Le Pen dans son exercice du pouvoir. Mais là, sans parler de ça, pour parler simplement de l'opposition à Macron, si Macron est réélu, qui va devoir se mettre en place dans les années à venir, eh bien, un parti qui soit capable d'accueillir différentes sensibilités de droite pour travailler en commun, ça va être extrêmement utile et absolument nécessaire. Le rassemblement national comme parti est endetté, a beaucoup de problèmes que je ne peux pas évoquer maintenant, sinon ce serait trop long. Et donc, il y a plein de choses à faire pour créer ce grand parti de droite qui rassemble un maximum de gens. Et ça, Zemmour a déjà commencé à le créer. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle parce que nous avons, je le répète, une minorité radicale qui va influencer énormément l'avenir du pays. Et ça, ça s'est créé dans le sillage d'Éric Zemmour. Donc, c'est très bien. Et nous avons la possibilité même d'avoir un parti qui, lui, enfin, sera capable de rassembler un maximum de gens, quelle que soit leur sensibilité, pour l'avenir de la France. Mais il va y avoir du travail. Ce n'est pas gagné. Le Rassemblement National va essayer de faire obstruction à cela. Mais je pense que les années à venir, si le travail accompli est bien fait, les années à venir donneront leur chance à un tel parti. Donc, ô les cœurs, il n'y a pas à désespérer. Je vous dis, les mauvaises nouvelles ne sont pas tant de mauvaises nouvelles que ça car ce sont des choses que nous savions. Que les boomers voient de Macron, on le sait. Qu'une partie de la jeunesse égauchiste, nous le savons. qu'il y a un vote communautaire qui se met en place, nous le savons déjà depuis dix ans. Et ce que nous voyons, c'est un Rassemblement National, une Marine Le Pen qui a fait une bonne campagne et qui peut-être peut devenir président de la République. Et nous avons un parti qui s'est constitué à côté, de droite, qui est une droite assumée, qui va rassembler demain, je pense, beaucoup de courants et beaucoup d'individualités si le travail est bien fait. et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus de cela, nous avons pu voir, constater, toute une belle jeunesse qui s'est levée. Une jeunesse qui a conscience, comme j'avais dit la dernière fois, d'elle-même, conscience de l'avenir, conscience de la fragilité de l'identité française. Une jeunesse qui est amenée à prendre des responsabilités dans différents secteurs parce que c'est une jeunesse formée, éduquée, instruite. Et tout cela est positif. Voilà. Donc, je vous dis, même si le score vous a fait de la peine, c'est 7%, en réalité, tout cela est logique, tout cela est normal et est porteur de beaucoup de bonnes choses. Donc, gardez le moral, haut les cœurs, il y a énormément de travail, de pain sur la planche, c'est vrai, mais après tout, c'est la vie, la vie c'est la guerre, il va falloir la mener et c'est comme cela et on la gagnera. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire et on se revoit très bientôt.